Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau test sur... Death Stranding ! Si vous êtes ici pour vous taper une barre, ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit ! Mais tout d'abord, Death Stranding, c'est quoi ? Je sais pas... Non mais c'est une question que je vous pose, franchement. Quand vous avez vu le trailer, ne vous êtes-vous pas dit c'est quoi ce putain de jeu avec Daryl de The Walking Dead qui pleure nue sur une plage avec un bébé dans les bras ? Kamoulox ! Ouh, bravo Jean-François ! Lorsque j'ai vu le trailer, j'ai rien compris. Après, j'ai vu que c'était fait par Hideo Kojima, le mec ayant le plus gros melon de la galaxie. Le pire, c'est qu'il n'est pas aidé par la presse qui le fuse goulûment. C'est très simple, lorsque je lis des articles à son propos, j'ai l'impression de lire des synopsis de films porno. Death Stranding, le chef-d'oeuvre de Kojima. Hideo Kojima, livre un chef-d'oeuvre, oh... Death Stranding d'Hideo Kojima, un chemin de croix... Directionnel ? Ah, le petit jeu de mots dans le titre, pour plaire aux geeks. Je vous déteste ! Bref, comment voulez-vous qu'Hideo Kojima, long, ne prenne pas la grosse tête si vous le présentez en génie à chaque fois qu'il fait un truc qui n'a aucun sens ? Vous pensez que j'en fais des caisses sur sa mégalomanie ? Mais bordel, sur les 15 premières minutes du jeu, vous voyez 4 fois son nom. Franchement, qui met 4 fois son nom au début d'un film ou d'un jeu vidéo ? C'est même pas de l'égo trip à ce niveau-là, c'est littéralement de l'auto-fellation. C'était déjà le cas dans Metal Gear Solid, qui sont parmi les meilleurs jeux d'infiltration, sauf le 5, qui étaient déjà fournis en éléments what the fuck. Cela dit, c'était une expérience intéressante et enrichissante. Alors je vais laisser une chance à ce bon vieux Hideo Kojima en testant son jeu incompréhensible. Pour que vous y voyez un peu plus clair, je vais vous présenter brièvement le jeu en évitant toute forme de spoil. Nous jouons donc à un livreur interprété par Norman Reedus, aussi appelé Daryl de The Walking Dead, qui doit relier l'Amérique à un réseau commun, afin que tout le monde puisse communiquer et partager leurs avancées technologiques. Le jeu se passe évidemment aux Etats-Unis, qui sont toujours aussi modestes. Si nous, les Américains, n'arrivons pas à tous nous unir, l'humanité ne survivra pas. Bah ça va les chevilles ! Où était l'Amérique pendant la peste noire ? Où était l'Amérique quand les Mongols ont balayé 20% de l'humanité ? Où était l'Amérique quand elle s'est fait gronder par une gamine de 16 ans ? Et surtout, où se trouvent tes boobs ? Hideo Kojima nous avait habitués à mieux ! Excusez-moi, mais j'ai déjà vu des planches à pain qui avaient plus de forme que ça ! Ces seins sont tellement inexistants que même Google plante lorsqu'on les cherche ! Ah bordel ! Elle est tellement plate que les bars la louent lorsqu'ils ont plus de plateau ! J'en fais des caisses, hein, mais faudrait peut-être redescendre d'un cran. On a bien compris qu'Hideo Kojima adorait les Etats-Unis, il le fait savoir dans tous ses jeux. Malgré tout, il récolte des notes en deçà de ce qu'il attendait aux USA. Il explique d'ailleurs que cette mauvaise presse découle de l'amour des Américains pour les jeux de tir à la première personne. En gros, pour lui, les Américains n'ont pas le cerveau adéquat pour cerner sa prise de risque, et à côté de ça, les Américains trouvent que le jeu est prétentieux et ennuyeux. Alors qui a raison ? Qui a tort ? On va voir ça ! Faut savoir qu'avant même d'avoir commencé à jouer, le jeu part déjà en couille. Je n'ai même pas démarré la partie qu'on me demande ma date de naissance. Car les facultés du Doom, le talent qui vous permet de voir les étrons fantômes autour de vous, varient en fonction de cette dernière. On a ensuite un message qui nous dit Bon, déjà, c'est quoi ces signes astrologiques dignes d'un jeu de rôle japonais bas de gamme ? Et ensuite, est-ce que je suis né le bon mois pour profiter du jeu pleinement ? Ou est-ce que selon Hideo Kojima, je suis né à une période qui ne lui plaît pas et qui ne permet pas de profiter du jeu pleinement ? Étant donné que je suis né le 26 avril, et après quelques recherches, il semblerait que le mois d'avril n'est pas dans le lot des personnes ayant des facultés supérieures. Ce qui est très regrettable. Non mais je dis juste que, selon Hideo Kojima, ma date de naissance, elle est nulle en fait. Sympa de recevoir ce message avant de commencer le jeu. Voilà le genre de choses qui pourraient impacter la note. Bref, voyons voir le jeu. N'avez-vous jamais rêvé d'arpenter des terrains boueux, parsemés de rochers, de falaises et de rivières, le tout en étant chargé comme un âne ? Tu parles d'une randonnée pédestre ? Non, je parle d'un jeu dont le gameplay très original consiste à aller d'un point A à un point B, mais en étant extrêmement lent, en perdant l'équilibre de temps en temps, ou en étant victime de bugs de collision. Qui est capable de faire un jeu aussi mauvais ? Hideo Kojima. Je l'achète ! Bref, Norman Reedus, qui interprète Daryl de The Walking Dead, T'as des couilles pour un chinois, respect ! qui interprète Sam Porter dans Death Stranding, est un porteur. Il passe donc son temps à faire des livraisons pour le premier connard venu en échange de... like ! Non mais non de Dieu, quel connard ! Demandez seulement des likes, c'est tellement 2014 ! Aujourd'hui, il faut demander de s'abonner et des commentaires pour être référencés. Salut tout le monde ! C'est Squeezie ! Ah 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 ! Puis il faut aussi rappeler de s'abonner à notre Instagram, parce que c'est très facile de faire des placements de produits sur ce réseau social de l'enfer. Allez, 4 secondes pour vous abonner à mon compte Instagram. Vous imaginez ? Vous faites des sommes à 4 voire 5 chiffres avec une seule putain de photo ! Et si vous êtes comme l'une de ces c*****, vous pouvez aussi faire de la pub pour des sites de dropshipping, afin d'arnaquer vos abonnés. Vous croyez qu'on vous demande ça parce qu'on regarde vos commentaires sur nos photos de merde ? Pas du tout ! Alors n'hésitez pas, abonnez-vous à mon Instagram, ou commentez sous cette vidéo à quel point Instagram c'est vraiment nul. Bref, Sam est payé en like et est un putain d'esclave. Mais il a quand même le luxe d'avoir une chambre privée partout où il se rend. Bon, il y a quand même un petit défaut, c'est qu'il y a aussi un mec qui n'arrête pas de nous demander des trucs chelous. Puisque vous êtes réveillé, ce serait une bonne idée de faire un brin de toilette. Du coup, ça ne vous dirait pas une petite douche ? Un bienfait pour le corps et l'âme. Et aussi pour mes recherches, à vrai dire. On dirait une excuse de producteur porno qui débute. Eh salut petite, je suis scientifique et j'aimerais te filmer en train de prendre une douche de pisse. Ne t'inquiète pas, c'est pour la science. Cela dit, il nous permet de faire des grenades avec des substances qu'on peut laisser effectivement dans la douche et aux toilettes. Vous vous dites, c'est cool, mais moi je le trouve quand même bizarre. Je vous laisse juger par vous-même. Sam, ne faites pas attention à la caméra au fond des toilettes. Pfff, c'est pour la science. Cool. Bon, Sam, vous n'auriez pas envie de pisser par là. Sam, j'ai récupéré votre crotte et j'en ai fait des grenades. Ah, dans cette chambre privée, vous pourrez aussi faire des selfies, boire du Monster. Une boisson qui nourrit les cellules cancéreuses, déshydrate, rend insomniaque, donne des diabètes de type 2, donne des migraines et provoque des arrêts cardiaques. Mais bon, je ne vais pas en dire plus parce que peut-être qu'un jour, moi aussi, j'aurai un placement de produit à faire sur Monster Energy. Puis merde, c'est une porte ouverte à toutes les conneries ce placement de produit. Bientôt, on aura quoi ? Kratos sponsorisé par Cochonou ? Bref, vous pourrez aussi faire chier Daryl, littéralement, et lire vos mails. Enfin, les lire, comme tout le monde va faire semblant de les lire juste pour récolter les likes. Avant de partir, il va falloir gérer vos commandes, à savoir comment répartir les charges, quoi prendre, comment, par qui, pourquoi. Bref, ça va bien vous casser les couilles, alors qu'il vous suffira d'appuyer sur triangle pour que la répartition se fasse toute seule de manière optimale. Et voilà, c'est parti pour de nombreuses minutes de bonheur et d'extase. Non, pas du tout. Surtout avec les grosses commandes. Vous allez en chier ! En plus de ça, vous allez parfois devoir transporter des choses précieuses, ce qui va rendre votre mission encore plus périlleuse. Comme par exemple des cadavres ! Oh, bordel de merde ! Et parfois même des gens en vie ! Mais bordel, je suis un livreur ou un taxi ? Euh, non, la rivière, t'as l'autre conne qui tombe ! Bah alors, on boit la tasse et on se noie pas ? C'est pas très réaliste comme jeu. Vous devrez aussi livrer du sperme. Pas grand chose, hein, des petites caisses de 5 kilos. Bon, déjà, je vous conseille de pas renverser la marchandise sur vous-même. Et ensuite, ils font quoi avec autant de sperme ? Des omelettes ? Bref, une fois votre commande livrée, vous gagnez des points dans divers compétences, ce qui vous permet de porter plus de charges, de moins perdre l'équilibre, ou encore d'augmenter la synchronicité avec les autres joueurs. Et c'est là où Death Stranding tire son épingle du jeu. En effet, le jeu inclut une sorte de multijoueur où tout le monde peut voir les infrastructures d'autres joueurs. Et c'est con, mais c'est ce qui fait toute la différence. En effet, au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, vous débloquerez de nouvelles technologies. Des échelles, des cordes de rappel, allant jusqu'à des ponts, des tyroliennes, et même des routes. Et plus votre synchronicité augmente, plus vous aurez la capacité de voir ce que les autres joueurs ont fait autour de vous. Et à chaque fois qu'un joueur utilise l'objet d'un autre joueur, il le remercie avec des likes. Vous pouvez même prendre quelques secondes pour le remercier, si vraiment il a posé un support qui vous a beaucoup aidé. Il n'est pas question d'argent, car les likes ne servent à rien. C'est juste de l'amour. Il n'est pas question de classement non plus, il n'est pas question de compétition. Et c'est là que repose toute la philosophie de Death Stranding. Il n'y a pas de concurrence, et il n'y a pas de capitalisme. À part pour le placement de produits Monster ! Oui bon, j'ai beaucoup de rachetalk Kojima au début de la vidéo. Et je n'ai pas fini de détruire le jeu. Mais, putain ça fait du bien, un jeu où tout est centré sur l'entraide, sans attente mercantile, on respire. Et encore, je me retiens de pas vous parler de l'histoire pour pas vous spoiler, mais on est vraiment dans un jeu où l'amour et l'entraide est au premier plan. Et c'est là où on peut dire que Kojima a effectivement niqué le game. Alors oui, je sais, je suis un connard cynique, et je parle comme un trou du cul de rédacteur de Télérama. Mais je vous avoue qu'après avoir terminé le jeu, il y a des choses qui sont respectables. Sam, qui est un personnage extrêmement fermé au début du jeu, limite asocial, et qui s'ouvre peu à peu au fil de ses rencontres. Et c'est marrant parce que c'est le genre de philosophie qui concorde carrément avec le genre de discours que peut tenir Benoît d'Ici Japon lorsqu'il parle des voyages. J'ai une conviction, conviction qui m'est propre mais qui est très très forte, c'est qu'on vivrait dans un monde bien meilleur, mais vraiment, vraiment bien meilleur, un monde qui n'a rien à voir avec celui qu'on connaît, si tout le monde voyageait. Le voyage, c'est une arme contre l'ignorance, une arme contre la violence, une arme contre la peur, c'est vraiment quelque chose qui change, qui transforme les gens. Bref, tout ça pour dire que cette conviction se retrouve carrément dans ce jeu, et je confirme, voyager, ça vous transforme. Je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne d'Ici Japon, il fait des super vidéos, et c'est un mec en or. Bon, bref, tout ça c'était la séquence émotion, mais on va revenir dans le salé. Parce que ouais, j'ai pas encore fait le tour du gameplay. Et putain, y'a des éléments qui ne servent à rien, comme ce putain de bébé qui chiale à chaque fois qu'on tombe. Alors vous l'entendrez pas, parce qu'il chiale, mais dans la manette, pour bien vous emmerder si vous voulez jouer discrètement. Surtout que lorsque vous tombez, vous faites tomber votre livraison, vous devez tout ramasser, votre marchandise est cabossée, bref, c'est déjà super chiant, mais en plus, y'a le petit bébé qui pleure, et du coup, il faut le prendre et le remuer. Alors, vous vous en doutez, il faut remuer la manette, mais pas trop fort, sinon Sam le secoue avec vigueur. Qu'il est con ce Sam, d'ailleurs, saviez-vous qu'il est expert en métage de vent ? J'en ai rien à battre. Quand je vous dis qu'il est état social, bref, comment parler de Death Stranding sans parler des ennemis ? On va commencer par les plus débiles, c'est-à-dire les mules, qui font tout pour vous piquer votre livraison. On peut aisément constater que le jeu n'est absolument pas fait pour le combat, c'est vraiment du jeu à la troisième personne sans saveur, et complètement brouillon. Non mais regardez ce bordel, ça m'énerve. Qui plus est, il faut éviter de les tuer. J'en dirais pas plus, hein, mais si vous voulez vous compliquer la vie, allez-y, butez-les. Bref, les combats, c'est de la merde, et c'est encore pire contre les échoués. C'est ces trucs de merde, là, qui marchent vers vous s'ils vous sentent. Et s'ils vous chopent, ils vous ralentissent. Et s'ils vous chopent vraiment, et bah vous perdez votre livraison, et vous vous tapez un boss. Qui ne sert à rien. C'est très simple, tout le long du jeu, ils m'ont pas touché une seule fois. J'ai l'impression qu'ils font semblant d'attaquer, je comprends pas trop. J'ai l'impression qu'ils sont juste là pour ralentir et faire un peu chier, mais c'est tout. Cela dit, vous cherchez une source de sel supplémentaire ? Bah attendez, on va parler des véhicules. C'est très simple, imaginez-vous en camion ou en moto, sur une carte qui n'est absolument pas faite pour conduire. Alors certains vont me dire, bah tu peux faire des routes, alors pourquoi tu te plains ? Je sais bien, mais déjà, il faut les fabriquer, et ça demande un tas de composants. Et combien même vous prendrez le temps de le faire, vous allez juste faciliter votre trajet entre quelques relais. C'est tout. Le seul véhicule qui aurait pu être à peu près utile, c'est le transporter. Une sorte de chariot volant sur lequel vous pouvez poser pas mal de charges. Sauf que des fois, le chariot, bah il se bloque dans des rochers. Fils de... Ou alors lorsque vous passez sur une échelle, il lui arrive de faire n'importe quoi. Voyez là, mon chariot me suit tranquillement, pas de problème. Et puis d'un coup, il disparaît, il a décidé de tomber dans cette crevasse qui va me faire perdre de précieuses minutes. Et optionnellement, endommager mes livraisons. En dehors de ça, ce petit transporter peut aussi vous servir de snowboard. Et ça marche plutôt bien. Quand y'a pas de rocher, putain ! Ce qui compose 99% de la map du jeu ! Pourquoi tu le fais pas apparaître ton putain de nom, là ? Ah, Hideo Kojima ! Bref, je terminerai là-dessus avant de passer au point presse. Mais il fallait que je vous parle du casting de Death Stranding. Avec Léa Seydoux, qu'on voit évidemment en petite culotte. Ah, là je retrouve mon petit Hideo Kojima. On a aussi Mads Mikkelsen. Ouais bon, Hannibal Lecter, quoi. Il y a évidemment Guerre Modèle Taureau. Vous savez, le mec qui aime bien insulter Konami. Bon, en même temps, je comprends. Sa première participation à un jeu vidéo a été annulée. Je parle évidemment de Silent Hill. Maintenant, Konami ne fait plus que des PES tous les ans. Ha ! Combien de temps ça va durer ? Mais sachez qu'on a surtout Margaret Calais. C'est la plus grande actrice de l'univers. Elle a joué dans Death Note. Oh, au moins, elle a des gros nénés. Allez, passons au point presse. On va commencer avec Gameblog, qui ont mis la note de 8 sur 10. On notera en point positif, le souci du détail de Yoshi Shinkawa. J'imagine que ça veut dire Hideo Kojima en japonais. Et surtout, dans les points négatifs, une écriture lourdingue qui se perd dans sa propre complexité. Ha ! Mais mec, c'est LE point positif du jeu. C'est comme si tu disais, oh, les phases de plateforme dans Mario Bros, bof. Mais je lui mets quand même 8 sur 10. C'est complètement con. On a aussi le like, like, like. Et qu'on te dit, mais mec, ça ne t'apporte rien. Ce n'est pas une monnaie. Ce n'est pas foncièrement utile. Pourquoi est-ce que tu mets ça en point négatif ? T'aurais pu mettre les bugs de collision, les véhicules de merde, plein de trucs. Mais les likes, c'est juste les joueurs qui se remercient entre eux. Et ça s'arrête là. Bref, on va passer à JeuVidio.com, qui ont mis la note de 19 sur 20. Je n'ai pas grand-chose à dire sur les points positifs et négatifs qui sont évoqués. Mais je pense que 19 sur 20, ça s'applique surtout à ceux qui ont la patience d'aller jusqu'au bout du jeu. Parce que oui, si vous achetez le jeu, il faut aller jusqu'au bout. Sinon, vous allez rester dans l'incompréhension et vous allez louper des scènes d'une intensité rare. Et je dis ça alors que mon cœur est dans un bocal sur mon bureau. Alors oui, le jeu est lent et c'est toujours la même chose, même si on peut prendre des chemins différents. Et heureusement qu'on m'a boosté pour le terminer parce que moi, j'en avais ras le cul. J'étais à deux doigts de lâcher l'affaire et je peux vous assurer que le test aurait été beaucoup plus salé. Néanmoins, je ne pense pas que le jeu mérite 19 sur 20. Déjà, il ne plaira pas à tout le monde et en plus, le gameplay est teinté de défaut. Cela dit, j'ai ma petite idée sur le fait que le jeu ait une très bonne note. Et ça tombe bien, c'est l'heure de la note. Comme je vous l'ai dit, dans ce jeu, on peut faire ce qu'on veut avec Norman Reedus. On peut le faire prendre sa petite douche, mater ses petites fesses. Et c'est peut-être pour ça qu'il reçoit d'aussi bonnes notes. Hum, dis-moi ma petite Carole, t'aurais pas mis 20 sur 20 parce qu'on voit Norman Reedus à poil quand on veut ? Non, non, c'est absolument pas mon genre, enfin. Pas du tout. Sur 20 ! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à en regarder d'autres. Vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche pour regarder les prochaines. Le prochain test sera sur Star Wars Fallen Order. Je remercie JMG Performance pour leur partenariat. J'aime beaucoup les objets physiques en placement de produits, ça fait du bien. Et les lunettes, je les utilise vraiment pour le coup, alors n'hésitez pas à faire un tour en description si elles vous intéressent. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !